Les baratins de Marisette Petites histoires de nuit Kitty Crozer C'était le jour de la grande cueillette Tous les enfants avaient trouvé un fruit ou deux Leur maman leur avait commandé un fruit rouge ou bleu noir Zora, elle, rêvait d'en trouver un bleu noir Une mur Et dans ce coin de forêt, il n'y en avait point Plus loin, près des lacs pensa-t-elle fièrement Un ou deux s'exclama-t-elle Elle avait découvert la plus belle mur de toute la forêt À présent, Zora devait trouver le chemin du retour Et ça, c'était beaucoup moins sûr « Et maintenant ? » s'interrogea Zora Cela faisait des heures qu'elle tournait en rond Elle avait courageusement traversé ronces, fougères, orties Un bruit surgit derrière son dos Une branche se cassa Ni une ni deux Elle s'enfuit à toutes jambes Serrant son épée et son panier contre elle Salut, je suis Giacomo Lowe Et toi ? Zora ? Dit-elle en respirant à peine Très jolie ton épée Bon, je t'explique le topo On se met à l'abri Et on mange cette délicieuse mûre Il y a une chouette affamée dans les parages Je pourrais te ramener chez toi Mais c'est trop dangereux Partons plutôt nous réfugier chez moi D'accord ? Zora ? Elle est grande comment, cette chouette ? Demanda Zora Giacomo Lowe la regarda avec stupeur D'accord, d'accord S'écria-t-elle Je viens avec toi Ils arrivèrent tout en haut d'un arbre immense Dans la tente de branches de sapin Zora n'avait pas du tout le vertige Elle était si joyeuse d'être là Giacomo Lowe dit Et maintenant, on dort Au bout d'un moment, il ajouta Nettement plus confortable, non ? Oui, en fait, non, pas du tout Répondit Zora Enfin, elle se roula en boule Se couvrit d'une feuille Et s'endormit à l'abri A l'aube, elle entendit au loin Ses frères et sœurs l'appeler Zora ? Zora ? Zora ? Elle savoura encore un moment la chaleur de son lit Jubila d'avance à l'idée de raconter sa grande aventure Et tout était juste sublime J'adore les murs presque autant que le miel Dit le petit ours On ira accueillir bientôt ? Certainement Dit maman ours C'était Petites histoires de nuit Deuxième partie Sous-titrage Société Radio-Canada